Le Seigneur-Dieu Lecture du livre de la Genèse Le Seigneur-Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur-Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'était des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur-Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur-Dieu prit une de ses côtes puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Isha. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Nous sommes ici dans les premiers chapitres de la Genèse, en face d'un écrit non pas d'histoire, mais de réflexion. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, probablement, à la cour du roi Salomon, un théologien était assailli de questions. Pourquoi la mort ? Pourquoi la souffrance ? Et pourquoi les difficultés des couples ? Et tous les pourquoi de notre vie auxquels nous nous heurtons si souvent ? Pour répondre, il a raconté une histoire, comme Jésus racontait des paraboles. L'auteur n'est pas un scientifique, c'est un croyant. Il ne prétend pas à nous dire le quand et le comment de la création. Il dit le sens, le projet de Dieu. En particulier, l'histoire ou la parabole qui nous occupe aujourd'hui cherche à bien situer la relation conjugale dans le plan de Dieu. Comme toute histoire, comme aussi les paraboles de Jésus, cette histoire de notre théologien du Xe siècle emploie des images, le jardin, le sommeil, la côte. Sous ces images se devine un message, un message qui concerne tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps. Il parle de l'homme et de la femme en général et non pas d'un hypothétique premier couple de l'humanité. En hébreu, l'auteur emploie l'expression le adam qui veut dire le terreux, le poussiéreux. Contrairement à ce que nous pourrions croire, ce n'est pas un prénom. Le message de ce texte tient en quatre points. Premièrement, la femme fait partie de la création dès l'origine. Cela ne fait aucun doute pour aucun d'entre nous aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était original. En Mésopotamie, par exemple, la patrie d'Abraham, on prétendait que la femme n'a pas été créée dès le début et que l'homme s'en passait fort bien. La Bible, au contraire, affirme qu'elle a été créée dès l'origine du monde et surtout qu'elle est un cadeau de Dieu. Sans elle, l'homme ne peut pas être heureux et l'humanité ne serait pas complète. Deuxième message, le projet de Dieu, c'est le bonheur de l'homme. En Mésopotamie encore, il y a plusieurs dieux, tous rivaux entre eux, et quand ils se décident à créer l'humanité, c'est parce qu'ils ont besoin d'esclaves. Alors que dans la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand il crée l'homme et le place dans le paradis, ce jardin merveilleux est pour l'homme. Et l'expression « il n'est pas bon que l'homme soit seul » signifie que Dieu recherche le bonheur de l'homme. Ce n'est pas le bonheur pour l'homme d'être seul, on pourrait dire. Troisième message, c'est une affirmation très importante et très novatrice de la Bible. La sexualité est une chose belle et bonne puisqu'elle fait partie du projet de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Quatrième message, l'idéal proposé au couple humain n'est pas la domination de l'un sur l'autre, mais l'égalité dans le dialogue et qui dit « dialogue » dit à la fois « distance » et « intimité ». Sur ce point, l'hébreu est plus suggestif que le français. Dans notre langue, les mots « homme » et « femme » ne sont pas de la même famille, alors qu'en hébreu, « homme » se dit « ish » et « femme » « isha ». Ce sont deux mots très proches de la même famille et pour autant pas identiques. Le mot « isha » qui désigne la femme est tout simplement le mot féminin dérivé de celui qui désigne l'homme. On se rappelle le moment où l'homme avait nommé les animaux. Il avait donné un nom à chacun, mais jamais ce mot-là, bien sûr, jamais un nom dérivé de son nom à lui, parce qu'il sentait bien justement la distance et le pouvoir que Dieu lui conférait sur les animaux. Mais devant la femme, son cri est d'émotion, de reconnaissance, au vrai sens du terme. il la reconnaît comme sienne. Il a désormais un alter ego, un vis-à-vis. Mais si l'homme reconnaît que la femme est sa plus proche, il n'y est pourtant pour rien. Il la reçoit de Dieu comme un cadeau. La délicatesse du texte ici est extraordinaire. Je cite « Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. » C'est Dieu qui agit, l'homme dort. On retrouve la même image de sommeil dans un autre moment très important de l'histoire de l'humanité, lorsque Dieu fait alliance avec Abraham. La Bible emploie le même mot, traduit ici par « sommeil mystérieux » et que la Bible grecque traduit par « extase ». Manière très humble de dire que l'action de Dieu est tellement grande, tellement solennelle, qu'elle échappe à l'homme. Il ne peut pas en être témoin. Enfin, l'image du sommeil évoque aussi bien sûr la nuit, quand l'homme se réveillera. Une aube nouvelle aura commencé pour l'humanité. Puisque la femme est née… Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, Tu te nourriras du travail de tes noms. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la tombe comme des plombs d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. de Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras le bonheur de tes noms de tes filles. Et tu verras le bonheur de tes frères et sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ce psaume fait partie de ce que la Bible appelle les « quantiques des montées », c'est-à-dire ceux qui ont été composés pour accompagner la marche des pèlerins en route vers Jérusalem. Quand on connaît la route de Jéricho à Jérusalem, on comprend bien que le mot « montée » soit devenu synonyme de « pèlerinage ». Pour ce qui est de notre psaume 127, vu son contenu, on peut penser qu'il était chanté à la fin, du pèlerinage, sur les dernières marches du grand escalier du temple. Voici la structure qu'on peut déceler. Il se présente comme un dialogue entre les prêtres et les pèlerins. Dans la première partie, les prêtres, à l'entrée du temple, accueillent les pèlerins et leur font une dernière catéchèse. « Heureux l'homme qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plombs d'olivier. » Puis, deuxième partie, la réponse, une chorale où bien l'ensemble des pèlerins répondent « Oui, voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. » Troisième partie, les prêtres reprennent la parole et prononcent la formule liturgique de bénédiction. « De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie et tu verras les fils de tes fils. » L'objet de la bénédiction peut nous sembler bien terre à terre. Mais pourtant, l'insistance de toute la Bible sur le bonheur et la réussite devrait nous rassurer. Notre soif de bonheur bien humain, notre souhait de réussite familiale rejoignent le projet de Dieu sur nous. Dieu nous a créés pour le bonheur et pour rien d'autre. Réjouissons-nous. Et le mot « heureux » revient très souvent dans la Bible. Il revient si souvent même qu'on pourrait lui reprocher peut-être d'être bien loin de nos réalités concrètes. Ne risque-t-il pas de paraître ironique face à tant d'échecs humains et de malheurs dont nous voyons le spectacle tous les jours ? En réalité, ce mot « heureux » ne prétend pas être un constat un peu facile, comme si automatiquement, les hommes droits et justes étaient sauvés, sûrs d'être heureux. Nous voyons tous les jours le contraire. En fait, le mot « heureux » est un encouragement. André Chouraqui, dont la traduction est toujours très proche du texte hébreu, traduit le mot « heureux » par « en marche ». Sous-entendu, vous êtes sur la bonne voie. Courage, continuez. Notre psaume d'aujourd'hui dit exactement cela. Heureux l'homme qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Celui qui marche sur les voies de Dieu, il a bien sûr choisi le bon chemin. Pas étonnant qu'on lui dise « heureux es-tu ». Tu as choisi la bonne route, continue, en marche. Ce qui nous surprend plus dans ce verset, c'est le mot « crainte ». Est-ce que « crainte » et « bonheur » peuvent aller ensemble ? C'est le parallélisme entre les deux lignes de ce verset qui peut nous éclairer. Je reprends. Heureux l'homme qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Comme souvent, le mot « et » doit être remplacé par « c'est-à-dire ». Autrement dit, craindre le Seigneur, c'est marcher selon ses voies. Ce qui veut dire que la crainte de Dieu comporte une dimension d'obéissance à sa volonté. Mais attention, ce n'est pas par peur des représailles. Le croyant sait qu'avec le Dieu d'amour, il ne peut pas être question de représailles. André Chouacchi, encore, traduit ce verset de la manière suivante. « En marche, toi qui es tout frémissant de Dieu ». C'est le frémissement de l'émotion et non pas de la peur. L'homme, l'homme biblique, a mis longtemps à découvrir que Dieu est amour. Mais dès lors qu'il a découvert un Dieu d'amour, il n'a plus peur. Et le peuple d'Israël a eu ce privilège de découvrir à la fois la grandeur de Dieu, qui nous dépasse infiniment, et la proximité, la tendresse de ce même Dieu. Et du coup, la crainte de Dieu, au sens biblique, n'est plus la peur de l'homme primitif. On ne peut pas avoir peur de celui qui est la bonté en personne, si j'ose dire. La crainte de Dieu, alors, est l'attitude du petit enfant, qui voit en son Père à la fois la force et la tendresse. Et du coup, il lui fait confiance, et il n'a aucune réticence à le suivre sur ses chemins. C'est encore un autre psaume qui compare la crainte de Dieu à la tendresse filiale, je vous le donne, « comme la tendresse du Père pour ses fils, ainsi est la tendresse du Seigneur, pour qui le craint », c'est le psaume 102-103, verset 13. La crainte du Seigneur comporte ces deux aspects, tendresse et soumission, parce que les deux sont synonymes de confiance. Enfin, au passage, je remarque une formule qui révolte peut-être ceux qui, parmi nous, connaissent des problèmes dans leur travail. « Tu te réjouiras du travail de tes mains, tu te nourriras, pardon, du travail de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur ». Il faut croire que les problèmes de chômage n'existaient pas quand ce psaume a été composé. Mais en tout cas, cela nous prouve que la Bible a toujours eu un regard très positif sur le travail. Dieu a confié la création à l'homme. Rappelez-vous Adam placé dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Formule imagée qui signifiait la confiance que Dieu fait à l'homme, en lui donnant la responsabilité de la création. Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Ce texte est en quelque sorte un petit résumé du credo chrétien. Il dit trois choses. Premièrement, Jésus est à la fois homme et Dieu. Deuxièmement, il est le Sauveur, le Messie que nous attendions. Troisièmement, c'est par sa mort sur la croix qu'il apporte le salut à l'humanité. Je commence par le premier point. C'est tout le mystère de l'incarnation. Dieu est tellement proche de l'homme qu'il s'est fait homme lui-même en Jésus. Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même race. Jésus est à la fois Dieu qui sanctifie et l'homme de la même race que nous. La même sève coule dans nos veines. L'abîme entre Dieu et l'humanité, alors, est définitivement comblé. Et c'est cela qu'on appelle le salut. Désormais, un enfant des hommes est entré dans la gloire de Dieu. À lui s'applique le fameux psaume 8 qui dit la grandeur de l'homme tel que Dieu l'a conçu. Je vous donne quelques versets du psaume 8. « Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Quand je vois les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci ? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. » Le croyant qui a composé ce psaume n'aurait pas su nommer Jésus de Nazareth, évidemment. Il relisait tout simplement le livre de la Genèse et il s'émerveillait de la vocation de l'homme, appelé par Dieu, à régner sur l'ensemble de la création. Vocation pas encore réalisée, loin s'en faut. Et c'est pourquoi l'humanité attend encore son salut. À l'époque du Christ, puisque l'humanité semblait définitivement incapable de réaliser cette vocation, on avait pris l'habitude d'appliquer ce psaume 8 au Messie. Et c'est ce que fait l'auteur de la lettre aux Hébreux. Et voilà le deuxième point. Pour les chrétiens, Jésus est bien le Messie, le sauveur que nous attendions. Il est celui qui fait entrer l'humanité dans cette gloire et cet honneur qui sont sa vocation. Reste le troisième point. Comment est-il ce Messie, ce sauveur attendu ? C'est par sa mort sur la croix que Jésus apporte le salut à l'humanité. Là encore, nous devinons à travers ces lignes les difficultés des premiers chrétiens. Comment comprendre le mystère de Jésus ? Et c'est pourtant l'une des très fortes insistances du Nouveau Testament dans son ensemble. Non seulement la croix du Christ est inséparable de sa gloire, mais plus encore, le chemin de la gloire passe par la croix. Une fois de plus, nous sommes en plein dans le mystère du dessein de Dieu. Cette question résonne très souvent dans le Nouveau Testament. « Pourquoi fallait-il ? Pourquoi la croix ? Pourquoi la souffrance et la mort ? » La réponse ? Les textes du Nouveau Testament la donnent, chacun à leur manière. Mais on peut l'exprimer de la manière suivante. L'humanité sera sauvée quand elle connaîtra pleinement son Dieu et pourra entrer en dialogue avec lui. Et pour que l'humanité connaisse pleinement son Dieu, il faut qu'elle sache qu'il est amour. Et la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors oui, la révélation de Dieu passait par la croix. Il restait encore une question à résoudre pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, car il s'adressait à d'anciens Juifs devenus chrétiens. Pour eux, une question restait sans réponse. Vous dites que Jésus de Nazareth est le Messie. Mais comment peut-il être le Messie, lui qui n'était pas prêtre ? Car au temps du Christ, puisqu'il n'y avait plus de roi, certains attendaient un Messie qui serait un prêtre. Or, une chose est sûre, Jésus était un laïc. Dans ce contexte, l'auteur de la lettre aux Hébreux a un objectif bien précis, démontrer que Jésus est prêtre à sa manière, qu'il l'est même de la seule manière valable. Jésus peut-il être considéré comme grand prêtre ? Il n'a jamais été ordonné prêtre, que l'on sache. Il n'a jamais été mené à sa perfection, comme on disait à l'époque. Évidemment, l'expression « mener à la perfection » nous surprend. Le Christ n'était-il donc pas parfait ? En réalité, perfection est un terme technique de la consécration du grand prêtre. Il veut dire « intronisé » comme grand prêtre. Vous dites que Jésus n'a pas été ordonné prêtre ? Si, répond l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est sa mort sur la croix qui a été son intronisation comme prêtre. La perfection du Christ, c'est-à-dire son intronisation comme grand prêtre, ce n'est pas la souffrance de la passion et de la croix pour elle-même. C'est son amour universel qui lui fait partager la condition de tout homme, jusqu'à la souffrance et la mort. La croix ne sépare pas le Christ des autres hommes. Au contraire, elle traduit sa parfaite solidarité avec eux. Nous pouvons bien rendre grâce, nous dit l'auteur. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la Création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'ils posent la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Amen, je vous le dis. « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Il faut croire que le divorce était déjà un sujet de conversation. Il y avait ceux qu'on pourrait taxer de laxistes, et puis il y avait les rigoristes. Les pharisiens sont donc venus poser la question à Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme ? En quoi cette question peut-elle être malveillante ? Marc note que l'intention des pharisiens est de mettre Jésus à l'épreuve. On attendrait de Jésus une réponse, par oui ou par non, c'est permis ou c'est défendu, ou encore c'est permis à certaines conditions. Mais comme à son habitude, Jésus ne donne pas directement une réponse. Il aide ses interlocuteurs à chercher eux-mêmes les éléments de réponse. Pour commencer, il les renvoie à la loi de Moïse. Que vous a prescrit Moïse ? En fait, Moïse n'a rien prescrit du tout sur ce chapitre. Les lois données au Sinaï ne parlent pas de divorce. Et pas une seule fois dans l'Ancien Testament, on ne trouve ce qu'on pourrait appeler un code du mariage, définissant les conditions à respecter en cas de divorce. La seule chose qu'on peut trouver, et c'est cela que les pharisiens ont en tête, c'est un passage du livre du Deutéronome qui reconnaît implicitement que le divorce existe, puisqu'il interdit à un homme divorcé de reprendre ultérieurement son épouse. Le divorce existait bel et bien, et la coutume de l'acte de répudiation s'était établie. Peut-être est-il là, le piège tendu par les pharisiens. On va voir si Jésus connaît vraiment bien la loi. Mais Jésus est déjà parti bien plus loin. Sa réponse, il la cherche sur un tout autre terrain. Il se réfère au projet de Dieu. Au commencement de la Création, Dieu les fit hommes et femmes. Et le mot « commencement » dans la Bible ne veut pas dire un début chronologique, il veut dire plutôt le projet originel, non pas ce qui commence, mais ce qui commande la suite, selon tout découle. Cette phrase, au commencement de la Création, Dieu les fit hommes et femmes, fait partie du premier récit de Création. Un récit que tout le monde autour de lui connaissait par cœur. Jésus n'a cité qu'une petite partie d'un verset, mais tous ses interlocuteurs pouvaient compléter le verset entier. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. La vraie destinée du couple, c'est d'être l'image de Dieu. Et aussitôt, Jésus ajoute une deuxième référence, prise celle-ci dans le deuxième récit de Création. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Bien sûr, si le couple humain est l'image de Dieu, il est indivisible, indissoluble. Jésus tire la conclusion logique. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est-à-dire ce que Dieu a conçu dans l'unité, que l'homme ne le sépare pas. On est là au cœur du mystère du projet de Dieu. C'est autrement plus haut qu'une question de propriétaire, comme celle des pharisiens. Puis-je la répudier ? La femme est alors traitée comme un objet, qu'on prend et qu'on peut tout aussi bien jeter. L'homme, à l'image de Dieu, est un homme libre, qui quitte la sécurité du foyer paternel, pour venir se greffer, s'attacher à sa femme, pour fonder un nouveau foyer, aussi solide que le précédent. L'Évangile de Matthieu rapporte que les disciples, à ce moment-là, ont dit à Jésus, « Ben, si c'est ça le mariage, ce n'est pas intéressant ». Jésus les a emmenés au niveau du mystère et du projet de Dieu. Eux sont dans la réalité, qui n'est pas toujours facile, sinon la question du divorce ne se poserait pas. Et c'est vrai que pour se hisser au niveau du mystère, il nous faut la grâce de Dieu. Ce n'est que par grâce de Dieu qu'on peut entrer dans le mystère de l'amour, et de ses exigences. Livrés à nos seules forces, ce que Jésus appelle l'endurcissement de nos cœurs, nous ne pouvons pas répondre à l'intention du Créateur. Et c'est de cela que la loi a bien été obligée de tenir compte. Quand Jésus dit aux pharisiens, « C'est en raison de l'endurcissement de votre cœur que Moïse a formulé sa loi », il nous fait comprendre que la loi était une étape de la pédagogie de Dieu. que quand nous serons dans leur royaume, nous ne connaîtrons qu'une loi, celle de l'amour. « C'est en raison de l'amour. » « C'est en raison de l'amour. » « C'est en raison de l'amour. »